Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biago Virgiti, prêtre corse incardiné à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis auditeurs de votre radio chrétienne, bienvenue pour cette nouvelle émission où nous allons traiter du 13e dimanche du temps ordinaire. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'évangile, de l'évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. « Qui a perdu sa vie à cause de moi, la retrouvera. Qui vous accueille, m'accueille. Qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amène, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Du deuxième livre des rois Un jour, le prophète Élisée passait à Sounam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez toi est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ? » Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Le refrain du psaume dit, « Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. » L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Heureux le peuple qui connaît l'ovation, Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier, ô Dieu Saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'Épître aux Romains Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême, qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur Le thème de ce dimanche Le thème de ce dimanche est celui de l'accueil du prophète. Qui vous accueille, m'accueille. Mais dans l'évangile, il y a deux thèmes qui s'articulent. Et le titre qui est donné par le lectionnaire à l'évangile en tient compte. Celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. Donc le thème de la croix. Perdre sa vie. Et qui vous accueille, m'accueille. Le lectionnaire met ces deux versets comme titre de l'évangile. Nous avons comme titre de la première lecture Celui qui s'arrête chez nous est un saint homme de Dieu. Si nous regardons le lien entre l'évangile et la première lecture, Il est évident que la première lecture a été choisie en fonction du thème de l'accueil. Qui est la deuxième partie de l'évangile. Qui vous accueille, m'accueille. Qui m'accueille, accueille. Celui qui m'a envoyé. Et donc c'est le thème de l'envoyé, du prophète, du missionnaire. Et de l'accueil, d'accueillir, d'accueillir physiquement chez soi, De prendre soin, mais d'accueillir surtout sa parole. En qualité de prophète. C'est pas accueillir quelqu'un parce que le prophète, parce que c'est l'envoyé de Dieu, Mais en fait sa parole ne nous intéresse pas. Non, il s'agit d'accueillir physiquement et spirituellement le message du prophète. Ou du juste. Ou d'un simple disciple. En qualité de disciple. C'est-à-dire d'accueillir l'autre comme représentant du Seigneur. Comme envoyé du Seigneur. Et en Orient, l'hospitalité est sacrée. Comme peut-être vous le savez. Comme c'est aussi le cas en Corse. Et à Madagascar. L'hôte est vraiment la présence de Dieu. Mais cette présence de Dieu comme envoyé, Qu'on retrouve dans la première lecture avec le prophète Élisée, Qui est accueilli par un couple stérile, sans enfant, Qui a conscience que celui qui s'arrête et qui passe dans leur ville est un saint homme de Dieu. Il décide de lui préparer une chambre pour l'accueillir. Pour qu'il puisse se reposer et faire sa mission. Et il l'accueille comme un homme de Dieu, véritablement. Mais cet envoi, cet accueil du prophète, du juste, du disciple, est lié au maître, au Seigneur. Et pour pouvoir justement être accueilli, il faut d'abord avoir vécu un détachement. Et c'est pour ça que l'Évangile nous parle d'aimer le Seigneur plus que sa propre famille, Que son père, sa mère, son fils ou sa fille. Et surtout de prendre sa croix. C'est-à-dire qu'il y a un détachement, un avertissement, un appauvrissement, Qui est nécessaire à pouvoir aller comme envoyé du Seigneur. Nous sommes dans le chapitre 10 de Matthieu, de l'envoi en mission des disciples, Où la semaine dernière nous avons parlé de la persécution, Des envoyés de Dieu, donc des apôtres qui seront persécutés. Et Jésus disait, voici que moi je vous envoie, comme des brebis au milieu des loups. Il y a cet envoi qui dépouille véritablement. Parce que nous sommes dépouillés, parce que nous sommes sans ressources, Nous avons notre appui seulement dans le Seigneur. Et donc l'apôtre c'est celui qui prend sa croix, Et qui accepte cette mortification d'être aussi pauvre et rejeté. Et cette pauvreté, cette croix, on la trouve aussi dans la première lecture, Puisqu'il y a une souffrance que prend cette famille, Qui est celle de ne pas avoir d'enfant. Et cette souffrance est l'occasion justement, Qu'ils perdent leur vie en accueillant gratuitement le prophète. Et nous verrons dans le commentaire de cette lecture, Comment Dieu répond à cet acte de foi, A cette acceptation de leur propre stérilité. Ils n'ont pas d'enfant, donc ils accueillent le prophète. Mais cette mortification, Ce fait de prendre cette croix, Est en lien avec la deuxième lecture, Qui est une lecture continue de l'Épître aux Romains, Qui a pour titre dans le lectionnaire, Unis par le baptême à la mort et à la résurrection du Christ. Unis à Jésus-Christ dans le baptême, Nous avons été unis à sa mort, A sa mort en croix. Et unis à sa mort, Nous avons été mis au tombeau avec lui. Pourquoi cet anéantissement ? Pourquoi cette mortification ? Pour recevoir une vie nouvelle. Et l'envoyé de Dieu est témoin de cette vie nouvelle, Qu'il annonce, Et dont il est le premier témoin, Le premier bénéficiaire, Celui qui en fait le premier l'expérience, D'être ressuscité des morts. Ainsi, cette mortification, Le fait de perdre sa vie, De porter sa croix, Est en sintonie avec ce que dit saint Paul, De passer par la mort avec lui, Pour vivre avec lui. Parce qu'une fois que nous sommes passés par la mort avec le Christ, Avec cette mortification, De prendre notre croix, Nous ne mourrons plus. Et ainsi, Le fait d'être rejeté, Comme on l'a vu la semaine dernière dans la persécution, C'est possible. Il est possible d'être persécuté, Parce que la vie nouvelle, La vie immortelle, A pris demeure à l'intérieur de nous. Et donc nous ne mourrons plus. Parce que nous sommes morts au péché, C'est-à-dire à notre projet personnel de vie. Et nous sommes vivants en Dieu. L'évangile de ce dimanche, Et dans la suite, De celui de dimanche dernier, Sur la persécution, Que suiviront les disciples. Et ici, Dans cet évangile, Cette persécution, Elle est possible, Parce que, Et cette victoire, Je veux dire, Sur la persécution, Est possible, Parce que les disciples, Les apôtres, Ont mis Dieu au-dessus, De leur propre famille. Et en ce sens-là, Ils ne font rien d'extraordinaire, Ils sont simplement en train, D'accomplir le schéma Israël. Écoute Israël, Israël, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, De tout ton cœur, De toute ton âme, Et de toutes tes forces. Puis vient, Le second commandement, D'aimer son prochain, Comme soi-même. Mais la priorité, Le primat, Vient à l'amour de Dieu. Et donc, Comme disait Saint Benoît, De ne rien, Préférer, A l'amour de Dieu. Absolument rien, Ni personne. Et donc, Jésus-Christ parle, De manière, Si vous voulez, Au lieu de dire, Préférez-moi votre famille, Et vous serez digne de moi, Il parle de manière négative. Parce que ça a un impact, Comme dans les commandements, Tu ne feras pas, Tu ne tueras pas, Tu ne voleras pas, Etc. Celui qui aime son père, Ou sa mère, Plus que moi, N'est pas digne de moi. Il est bien question ici, D'avoir, D'être digne de l'appel, Que Dieu fait aux apôtres. Pourquoi ? Et nous le verrons à la fin de l'évangile, Parce qu'ils sont les envoyés du Seigneur. Et donc, Ils sont appelés à une totale liberté, Affective, Avec la famille, Donc avec le père ou la mère, Puisque c'est un des liens les plus forts que nous avons, Et celui que nous avons avec nos parents, Et d'aimer nos parents, Ou d'idolâtrer nos parents, Plus que tout. Mais cet amour, Si vous voulez, Mal éclairé, Disproportionné, Se répercute aussi sur les enfants. D'aimer son fils ou sa fille, Plus que Jésus-Christ. De préférer, Sauver nos enfants, Que de leur dire la vérité, Que de leur dire le message du Christ, Que de préférer Jésus-Christ. Et donc, C'est les deux extrêmes, Et au niveau ascendant, Les parents, Et au niveau descendant, Les enfants. De ne rien préférer de ce qui nous précède, Ou ce qui nous suit, Au Seigneur. D'aimer vraiment le Seigneur, Plus que les liens affectifs, Familiaux. Parce que, Lorsque Jésus-Christ, Va commencer à annoncer, Le royaume des cieux, Le royaume de Dieu, Accomplir sa mission, Sa famille, Va venir le chercher, En lui disant, Mais tu es fou, Il a perdu la tête, Rentre chez nous, Sinon, On va finir par t'attraper, Et on va te mettre en prison, On va te persécuter, On va te tuer, Donc, Viens. Et Jésus-Christ dit, À ce moment-là, Et qui sont, Ma mère et mes frères ? C'est-à-dire, Il ne reconnaît pas, À ce moment-là, Dans sa mère, Et dans ses frères de chair, C'est-à-dire ses cousins, Sa famille, La présence du Seigneur, Mais il reconnaît la présence du Seigneur, Dans ceux qui écoutent sa parole, C'est-à-dire les disciples. Et Jésus-Christ lui-même, Va montrer une grande liberté, Face à la volonté familiale, D'accomplir la volonté de Dieu, Qui est d'annoncer le royaume. Et donc, Cette grande liberté, Que va avoir Jésus-Christ, Lorsqu'il dira aussi à une femme, Qui lui dit, Mais Seigneur, Heureuse, La mère qui t'a porté, Heureuse, Heureux les saints, Qui t'ont donné le lait, Qui t'ont allaité, Et Jésus-Christ répondra, Heureux plutôt, Celui qui écoute la parole de Dieu, Et qui la met en pratique. C'est-à-dire que, Oui, C'est bien la réalité familiale, Mais la réalité la plus importante, C'est celle d'écouter le Seigneur. Et donc, Jésus-Christ lui-même, A manifesté dans son ministère, Une grande liberté, Face à la famille. Et justement, Jésus-Christ termine, Non plus en parlant du père et de la mère, Du fils ou de la fille, Il aurait pu parler de sa femme ou son mari, Et il parle de la croix, Celui qui ne prend pas sa croix, Et ne me suit pas, N'est pas digne de moi. Il y a deux réalités ici, Prendre la croix, Qu'est-ce que ça veut dire, Prendre la croix ? Et suivre Jésus-Christ, Pour être digne de l'appel qu'il nous fait. La croix était un instrument de torture, Était un des supplices les plus atroces, Puisque le crucifié mourait par asphyxie, Après un long temps, Et c'était une mort par suffocation, Qui était assez barbare, Qui avait un supplice terrible, Et public, Qu'avaient inventé les romains, Et qui était long, De voir quelqu'un en agonie. Et bien Jésus-Christ nous appelle À prendre cette croix, Cet instrument de torture, Et de le suivre. C'est un instrument de torture injuste, Et unique. Et souvent on se demande, Qu'est-ce que ça veut dire, Prendre sa croix ? Prendre la souffrance, Prendre notre histoire. Justement, Le fait de choisir Jésus-Christ, Et d'être rejeté par son père ou sa mère, De choisir Jésus-Christ, Et d'être rejeté par son propre fils ou sa fille. De prendre la fragilité, Nos souffrances, Une maladie dans l'enfance, Une malformation, La séparation des parents, Des injustices qu'on a vécues, De prendre cette réalité, Qui nous a fait souffrir, Et qui peut-être nous fait encore souffrir aujourd'hui, Et de suivre Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le chemin de la guérison, Intérieure, Profonde, De notre âme. Et donc, Celui qui est appelé, Est appelé à être détaché, De tout lien affectif, Et de tout lien, Aussi, Avec, Avec sa propre souffrance, Qu'il soit libre, Face à sa propre histoire, À sa propre souffrance, À sa propre faiblesse, Et de suivre le Seigneur comme il est, Dans sa pauvreté. Et c'est pour ça que Jésus-Christ continuera en disant, Qui a trouvé sa vie, La perdra. Excusez-moi, Je reviens un instant sur l'histoire de la croix, Parce qu'on ne trouve aucun lien, Dans la littérature rabbinique, Ou dans l'Ancien Testament, Sur cette notion de prendre une croix, Pour suivre le Seigneur. La seule réalité qu'on trouve, C'est prendre le joug, C'est-à-dire la discipline, On trouve ça dans le livre de l'Ecclesiastique, De porter sur nos épaules le joug, La discipline, La volonté de Dieu. Et donc c'est vraiment quelque chose de nouveau, Qu'apporte Jésus-Christ. Et Jésus-Christ continue en disant, Qui a trouvé sa vie, La perdra. Mais qui a perdu sa vie, À cause de moi, La trouvera. Il y a un appel très fort, À perdre sa vie. Et ici, Le texte joue sur l'opposition, Entre trouver et perdre. Trouver sa vie, Pour soi, Entre guillemets, Et perdre sa vie, À cause de Jésus-Christ. Et donc, Ce n'est pas, Parce que nous avons l'impression, De réussir notre vie, Que nous sommes véritablement, En train de la réussir. Nous sommes peut-être, En train de la perdre. Et au contraire, Si nous perdons notre vie, Et nous perdons la face, Si nous sommes méprisés, À cause de Jésus-Christ, Et non pas à cause de notre mauvais caractère, De nos péchés, Nous retrouvons la vie. Ainsi, Le prophète, Ce verset est un peu central, Dans le, Dans cet appel, À renier, À prendre sa croix, À, À quitter son père et sa mère, Pour s'attacher à Jésus-Christ, Et celui de la récompense, Il est, Central, Parce qu'en fait, Si on choisit le Seigneur, À cause de lui, On trouve la vie. Lui est véritablement la vie. Et alors, Comme nous sommes représentants du Seigneur, Qui vous accueille, M'accueille. Le messager, C'est le message. Le messager, C'est l'ambassadeur, De celui qui nous parle. Et donc, Il y a une, Personnification du Seigneur, Avec son envoyé. Il y a un lien, Très fort. Qui m'accueille, Accueille Jésus-Christ, Accueille celui qui a envoyé Jésus-Christ, C'est-à-dire le Père. Et donc, Il y a, Une continuité d'accueil, Et d'envoi. Le Père envoie Jésus-Christ, Et Jésus-Christ nous envoie. Et bien, Si nous, Qui sommes envoyés, Sommes accueillis, C'est Jésus-Christ qui est accueilli. Et si c'est Jésus-Christ qui est accueilli, C'est le Père qui est accueilli. Et donc, Nous sommes un lien, Un maillon, De cette chaîne de transmission, De la présence de Dieu aux personnes. Et cet accueil, Se fait, En accueillant le prophète. Jésus-Christ est le prophète, Promis par Moïse, Un prophète comme moi, Dit-il, Dans le livre de l'Exode, Et du Théronome. Et c'est le prophète, C'est l'envoyé de Dieu. Alors on reçoit une récompense, Comme un prophète. Mais non seulement, Jésus-Christ s'identifie au prophète, Mais à l'homme juste, C'est-à-dire, Celui qui s'ajuste à la volonté de Dieu, Qui accomplit le droit, Et la justice. Et non seulement, Jésus-Christ s'identifie au juste, Mais à tout disciple, Celui qui donnera à boire, Même un simple verre d'eau fraîche, A l'un de ses petits, En sa qualité de disciple, Amen, je vous le dis, Il ne perdra pas sa récompense. Jésus-Christ s'identifie au prophète, Au juste, Et au moindre, Au plus petit de ses disciples. C'est-à-dire que Jésus-Christ s'identifie avec l'Église, Avec chacun des membres. Ce n'est plus ici seulement l'apôtre, Le prophète ou le juste qui sont envoyés, Mais toute la communauté chrétienne. Et donc même le simple geste, Vitale, D'offrir un verre d'eau, De quoi boire, Une simple personne, En son nom de disciple du Christ, Nous recevons une récompense. C'est-à-dire que Dieu est même capable, D'être présent au milieu de nous, A travers un chrétien. Là où il y a un chrétien, Il y a Jésus-Christ. Et donc, Nous, quand nous allons chez les personnes, Ils nous accueillent, Ils accueillent Jésus-Christ. Ils accueillent un chrétien, Ils accueillent le Christ. Et Dieu donnera une récompense. Une récompense de justes, Une récompense de disciples, Une récompense de prophètes, En fonction de la personne, La dignité, C'est-à-dire de la mission, De celui que nous accueillons, Nous aurons une récompense, De l'ordre, de la dignité de la personne qui vient. Et donc, voilà, Le Seigneur nous invite à accueillir, Et à nous accueillir, Nous aussi, Comme chrétiens, Les uns et les autres. Nous venons d'écouter l'évangile, Qui nous parle, De l'envoi du prophète, Et d'accueillir un prophète, En sa qualité de prophète. Et la première lecture, Nous présente, Dans le deuxième livre des rois, Une des figures, Du prophète, Qui annoncent Jésus-Christ. Les deux prophètes, Dont on a le plus de récits, Et qui ont marqué le plus l'histoire d'Israël, Sont le prophète Élie, Et son disciple, Le prophète Élisée. Qui sont toutes les deux, Des figures de Jésus-Christ. Donc la première lecture, Elle annonce déjà, La venue du Christ, Comme prophète, Comme envoyé de Dieu. Et donc le prophète Élisée, Passe par la ville de Tsunam, Et donc la Tsunamite, Qui n'est pas en terre d'Israël, Et c'est une femme riche, De ce pays, Une païenne, Qui insiste, Pour que Élisée, Vienne manger chez elle. Parce qu'elle comprend, Que c'est un homme de Dieu, Et nous le savons, Parce qu'elle dit, Pour ce qu'elle dit à son mari, Écoute, Je sais que celui qui s'arrête, Toujours chez nous, Est un homme de Dieu. Et donc, Cette femme, Elle a accueilli, Le prophète Élisée, Sur son passage, Dans sa mission, De nombreuses fois. Et elle l'a nourrie, Elle s'en est occupée, Elle l'a accueillie, Parce que c'était un prophète. Donc chaque fois qu'il passait par là, Il allait manger chez elle. Donc elle lui donnait plus qu'un verre d'eau, Elle lui donnait un véritable repas. Et à ce moment-là, Elle se demande avec son mari, Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ? Ce sont des gens qui ont aussi, Des biens, Qui sont très riches. Le problème n'est pas d'être riche, Et de pouvoir mettre cette richesse, Au service du Seigneur. Elle lui dit, Écoute, Je sais, Que celui qui s'arrête toujours chez nous, Est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. C'est-à-dire, Sur le toit de la maison. Les maisons avaient un toit, Une terrasse où on pouvait être. Et donc, Elle dit, On va construire une petite chambre pour lui. On lui mettra un lit, On lui mettra une table, Un siège, Une lampe. C'est très intéressant, Parce que déjà, Si vous voulez, Apparaît un soin dans le détail. Pourquoi ? Un lit pour dormir, Une table et un siège et une lampe, Pour qu'il lise la parole de Dieu, Pour qu'il la travaille. Peut-être qu'il était déjà, Il y avait cette conscience, Que le prophète venait aussi avec ses rouleaux, Pour pouvoir écrire le message que Dieu lui donne. Pour pouvoir prier pour cela. Ainsi, Ainsi, Quand il viendra chez nous, Il pourra se retirer. Donc, Elle construit, Si vous voulez, Un petit ermitage, Un lieu de repos, Et de retrait du monde, Pour l'homme de Dieu. Elle se met vraiment en quatre, Pour l'homme de Dieu. Très intéressant, Quand j'ai été, Moi-même, Envoyé en mission au séminaire de Madagascar, Nous avons été hébergés dans les familles malgaches, Pendant deux années. Et les familles malgaches, Qui sont assez pauvres, Ont construit, Ont aménagé, Une partie de leur maison, Pour que nous puissions loger chez eux, Deux séminaristes. Et ils nous ont mis, Un lit, Une table, Un siège, Une lampe. Pour que nous puissions être là, Étudier, Travailler, Vivre avec eux, Être sanctifiés dans la vie chrétienne. Et donc, Vraiment, Cela est possible. Cela a été fait par la Tsunamite, Cela a été fait par des personnes à Madagascar, Et cela se reproduira encore, Les personnes qui ouvrent leur maison, Pour le prophète. Et, Le récit continue, En nous disant que le jour, Où il revint, Il se retirera dans cette chambre, Pour y coucher. Et donc, Il n'y va pas seul, Il y va aussi avec son serviteur. Et donc, Il se dit, Mais qu'est-ce que je peux faire, Qu'est-ce que nous pouvons faire, Pour cette femme ? Donc, On comprend bien ici, Que c'est elle qui a l'initiative, Et c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire, Pour cette femme ? Le serviteur lui dit, Hélas, Elle n'a pas de fils, Et son mari est âgé. Donc, C'est difficile, C'est difficile pour elle, D'avoir un enfant. Et donc, Pour l'hospitalité qu'il lui donne, Il va invoquer Dieu, Il va intercéder pour cette femme, Qui a cette souffrance, Et cette croix, De la stérilité, De son homme, Son mari âgé, Qu'elle est là, Sans enfants, Bien qu'elle ait beaucoup de biens, Elle n'a pas eu la possibilité, Les possibilités d'engendrer la vie, Élisée l'a fait appeler, Et lui dit, A cette même époque, Au temps fixé pour la naissance, Tu tiendras un fils dans tes bras. Donc on a ici, Une scène d'annonciation, De la même manière, Que Abraham et Sarah, Reçoivent l'annonce, De la naissance d'Isaac, Et cette annonce est faite, A Sarah, Ici, Élisée fait l'annonce, Non pas au mari, Mais à la femme, A la Sarah de la Seine, Si vous voulez, Et annonce, Cette naissance, D'un enfant, Alors après, La tradition rabbinique, A voulu, Voir dans cet enfant, Le prophète Jonas, Il y a une tradition, Qui dit que cet enfant, Qui est né à la Shonamite, Est le prophète Jonas, Et, Et donc voilà, Cette femme, Elle a pris sa croix, Qui était celle de la stérilité, Qui a été l'occasion pour elle, D'accueillir, D'avoir la place, Pour accueillir le prophète de Dieu, Et bien cette croix, Est devenue glorieuse, Parce que, Le prophète a intercédé pour elle, Et, Lui a donné, De passer de la stérilité, A l'enfantement, Et donc c'est une grâce énorme, De l'accueil, Moi-même, Dans mon parcours, De séminaire, Nous avons fait beaucoup de pèlerinage, Et nous avons été accueillis, Par des familles, Et souvent aussi, Par des familles, Qui n'avaient pas d'enfant, Et, Et bien, Certaines de ces familles, Qui nous ont accueillis, Une nuit, Sur notre pèlerinage, Ont accueilli le Seigneur, Et nous avons su, Par la suite, Que le Seigneur, Avait concédé un enfant, A cette famille, Et donc, C'est quelque chose, Que Dieu a fait dans l'histoire, Et qu'il continue à faire aujourd'hui, Je me suis permis, De vous donner, Quelques exemples, Non pas de ma vie, Mais quelques témoignages, De ce que j'ai pu voir, De cet accueil, Ainsi, Le psaume peut répondre, Ton amour, Seigneur, Sans fin, Je le chante, Parce que, Pourquoi chanter sans fin, L'amour du Seigneur, Parce que justement, Cette chounamite, C'est elle qui va chanter, L'amour du Seigneur, Parce qu'elle reçoit un enfant, Alors qu'elle était dans la stérilité, Et le prophète aussi, Parce qu'il n'avait pas de lieu, Où s'arrêter, Et le Seigneur, A travers la chounamite, Et son mari, Il a préparé une maison, Donc l'amour du Seigneur, Sans fin, Je le chante, Sa fidélité, Je l'annonce, D'un jour en âge, Et c'est ce que fait le prophète, Il annonce, La fidélité du Seigneur, C'est un amour, Bâti pour toujours, Ta fidélité est plus stable que les cieux, C'est une vraie sécurité, C'est une donnée sûre, La fidélité du Seigneur, Heureux le peuple qui connaît l'ovation, Seigneur, Il marche à la lumière de ta face, Tout le jour, A ton ongle, Il danse de joie, Fier de ton juste pouvoir, Et donc, Cette fidélité de Dieu, Est une source de joie, De marcher, A la lumière, De la face du Seigneur, C'est à dire, Il marche plus dans les ténèbres, Il marche, Dans la lumière de Dieu, Il voit clairement, Dans sa vie, Que Dieu, Est intervenu, Tu es sa force éclatante, Ta grâce accroît notre vigueur, Non seulement Dieu donne la joie, Mais donne la force, La vigueur, Dans la deuxième lecture, De l'épître aux Romains, Paul insiste sur le baptême, Qui nous unit à la mort du Christ, Qui nous ensevelit avec lui, Et donc, Qui est un anéantissement, Une mortification, Mais non pas pour la mort, Mais pour la vie, Ainsi le baptême, Fait rentrer le chrétien, Dans une union avec Jésus Christ, Avec sa propre souffrance, Et ainsi, On comprend dans l'évangile, Qui vous accueille, M'accueille, Et qui vous rejette, Me rejette, Jésus Christ, Et qui est un anéantissement, Est unie aux fidèles, Comme le fidèle est unie à Jésus Christ, Y compris dans sa souffrance, Et donc, C'est dans sa mort, Que nous sommes unis à lui, Par cette immersion, Et comme, Cette immersion, Nous a unis à la mort du Christ, Donc de la même manière, Nous sommes mis au tombeau, Et c'est le sens, De l'immersion totale, Dans l'eau, D'être enseveli dans les eaux, D'être immergé, Plongé dans l'eau, Cette mortification, Cette mise au tombeau, A pour finalité, De nous faire vivre une vie nouvelle, A nous aussi, C'est-à-dire la résurrection, Comme Jésus Christ, Comme le Christ est ressuscité, Par la puissance du Père, Il est ressuscité entre les morts, Nous aussi, Nous pouvons, Grâce à ce baptême, Dans sa mort, Mener une vie nouvelle, Et être ressuscité, De toutes nos morts, De toutes nos souffrances, Et cette expérience, Si vous voulez, De la résurrection, La chounamite l'a fait, Où elle était dans une mort, C'est-à-dire, Le fait de ne pas avoir d'enfant, Et de ressuscité, D'avoir une promesse, Une vie nouvelle, Une maternité qui s'offre à elle, Et de même, Celui qui est envoyé par le Seigneur, Est accueilli, Et cet accueil, Alors qu'il ne mérite rien, Il en bénéficie, Parce qu'il est l'envoyé du Seigneur, Et Paul dit, Mais regardez, Si nous sommes passés, Par la mort avec le Christ, Si nous avons été mis à mort, Par rapport à notre famille, Comme dit l'Évangile, Par rapport à notre père, Notre mère, Notre fils, Notre fille, Si nous avons pris notre croix, Si nous avons perdu notre vie, À cause de lui, Nous croyons, Que tout cela, Nous fait vivre, Aussi avec lui, Et donc, Le fait de préférer Dieu à notre famille, À l'argent, À notre propre réussite, Nous donne la vie véritable, Ressuscité d'entre les morts, Le Christ ne meurt plus, Et donc, Si nous avons, Nous sommes ressuscités avec le Christ, Nous ne mourrons plus, Nous aussi, Le fait d'être rejetés, Le fait d'avoir des souffrances, Ne nous tue plus, Parce que nous sommes déjà morts avec le Christ, Nous avons déjà renoncé à nous-mêmes, Et ça, C'est un parcours qu'on fait, Normalement, Dans l'initiation chrétienne des adultes, Où on apprend, A ceux qui se préparent au baptême, Au catéchumène, A renoncer à eux-mêmes, A perdre leur vie, A cause du Christ, A faire mourir le vieil homme, En eux, Pour que vive en eux, L'homme nouveau, Et qu'ils aient, Vraiment, Cette vie gratuite de Dieu, Qui coule dans leurs veines, Et qui leur permettent, De vivre les souffrances, Ou les épreuves de cette vie, En ressuscité, Parce que la mort n'a plus de pouvoir sur nous, Parce que nous sommes, Avec un esprit ressuscité, Pourquoi ? Parce que cette mort que nous avons vécue, C'est une mort au péché, Jésus-Christ est mort au péché, Il a tué le péché, Et donc, nous aussi, Nous mourons à nos propres péchés, À notre orgueil, À notre colère, À notre avarice, À notre luxure, Et ainsi de suite, Nous mettons à mort, Ses œuvres et ses passions, En nous, Par l'esprit qui nous a donné, Par sa mort, Et ainsi, Nous sommes, Comme Jésus-Christ, Vivants, Et vivants pour Dieu, Celui qui perd sa vie, A cause de moi, La trouvera, A cause de moi, Nous perdons notre vie, Pour Dieu, Et donc, C'est pour Dieu que nous vivons, Et que cette vie nous est donnée, Donc, Paul invite les chrétiens, Qui ont été baptisés, Qui ont fait tout ce catéchumé, Là, A mourir au péché, Pensez que vous êtes morts au péché, Mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ, Pensez que vous êtes morts au monde, Rendez-vous compte, Que vous avez rejeté le monde, Pour suivre Jésus-Christ, Que vous ne suivez pas, La gloire de ce monde, Qui passe, Que vous n'êtes pas en train, De chercher votre vie, Parce que vous l'avez déjà perdue, Vous avez déjà fait l'expérience, De perdre votre vie, En suivant, En essayant de la gagner, La trouver, Mais pensez que vous êtes vivants, Pour Dieu, En Jésus-Christ, C'est-à-dire que votre vie, Est donnée à Dieu, A travers Jésus-Christ, Qui vous a enseveli avec lui, Dans sa mort, Pour vous faire vivre avec lui, Donc vous ne vivez plus pour vous-même, Mais pour celui qui est mort, Et ressuscité pour vous, Nous dit saint Paul, Donc je vous invite, Vraiment à vivre en plénitude, Ce dimanche, De cet accueil du Seigneur, De cette conscience, Que nous sommes déjà morts, Avec lui dans notre baptême, Pour ressusciter avec lui, Et pour pouvoir vivre, De cette mission, De prophète, De juste, De simple disciple du Seigneur, Pour manifester sa présence, Dans ce monde, Je vous dis à tous et à toutes, A la semaine prochaine, Et je vous souhaite un très bon dimanche, Au revoir, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada